Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais dire, avant de parler du sujet qui m'était imparti, je voudrais d'abord présenter en quelques mots le pôle alimentation. Je sais qu'il en a été question ce matin, mais peut-être je peux un petit peu développer sans être trop long. Donc d'abord, dire un mot du cadre dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire la Villa Rabelais. C'est comme ça qu'on l'appelle désormais. C'est la volonté du maire de Tours de l'appeler Villa Rabelais. Dans cette Villa Rabelais est installée tout ce qui relève de l'alimentation, pas tout, mais une grande partie de ce qui relève de l'alimentation dans l'université et sur Tours en général, c'est-à-dire notamment l'association Tours-Cité de la Gastronomie en Val-de-Loire, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, avec sa bibliothèque. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de visiter la bibliothèque de l'IHCA, qui se trouve, comme on dit, en Ré de Jardin. C'est comme ça qu'on dit, la suite de la Bibliothèque nationale de France. C'est une bibliothèque extrêmement importante, donc si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, de toute façon vous y serez toujours très bien accueillis. Donc une bibliothèque spécialisée dans ce qu'on appelle les food studies, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'histoire et des cultures de l'alimentation. Et puis il y a aussi des chercheurs, des ingénieurs qui appartiennent notamment à ce qu'on appelle le pôle alimentation. Alors le pôle alimentation, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une structure qui vient s'ajouter à d'autres, c'est une sorte, on va dire, de plateforme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le traduit en anglais, on dit food plateforme. Qui en fait réunit justement tous ces chercheurs et tous ces ingénieurs intéressés par les différents aspects de recherche et de formation sur l'alimentation. Donc il s'agit en fond d'échanger d'abord et il s'agit aussi de construire, construire notamment des projets. Et donc notre perspective, elle est avant tout interdisciplinaire, au moins pluri et si possible interdisciplinaire. Donc on essaye de faire coexister, de faire échanger, de faire travailler ensemble des chercheurs et des ingénieurs appartenant au domaine des sciences technologiques et de la santé. Bon, voilà. Donc c'est une gamme très large. On est à peu près 80 à l'heure actuelle. On aspire à devenir sans cesse plus nombreux. On a des ralliements, sans reprendre une métaphore beaucoup employée aujourd'hui dans le domaine politique. Donc on a des ralliements. Voilà. Donc c'est quelque chose qui marche bien. L'université nous soutient, l'université de Tours nous soutient, puisqu'elle a décidé de nous allouer des moyens sous forme de bourse de thèse. Et puis sous forme aussi de possibilité d'accueillir des collègues étrangers. Et enfin, donc une aide pour organiser des journées d'études. Donc il y a trois journées d'études prévues en 2017. Donc celle-ci est la première. Donc je suis très heureux que vous soyez si nombreux à suivre ces débats, parce que ça me paraît déjà un excellent signe sur l'intérêt que présentent ces initiatives de faire des journées d'études pluridisciplinaires et en même temps sur le sujet lui-même, les volailles, qui est un sujet très important dans la recherche de Tours, dans la recherche tourangelle, on va dire, et qui est important aussi pour ce que nous voulons faire par la suite, c'est-à-dire développer un programme ambitieux sur cette question, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'intelligence des patrimoines. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis extrêmement content que vous soyez si nombreux et de pouvoir, en quelque sorte, vous accueillir ici. Ceci étant dit, je vais passer maintenant à la raison pour laquelle on m'a demandé de parler, c'est-à-dire l'histoire de la consommation des volailles. Donc, où devait aussi intervenir Florent Kellier, mais il est au fond de son lit, je ne vous garantis pas qu'il a validé tout ce que je vais dire. Mais c'est un petit peu le privilège de l'âge et de l'expérience que de pouvoir, au fond, assumer ses propos. Bien, donc, l'histoire de la consommation des volailles, initialement, c'était l'histoire de la production de la consommation des volailles sur le programme. Encore un changement, j'avoue que vu la matière, je me suis un peu concentré sur la consommation, même si la production, je n'en disconvient pas, c'est important. Donc, ce qui est important aussi, c'est que je vais essayer de faire une histoire de la consommation des volailles sur la longue durée, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Alors, vous allez voir que c'est très ambitieux, et en réalité, cette ambition n'est pas complètement réalisée, c'est-à-dire que je vais beaucoup m'attarder sur les périodes un peu anciennes, celles sur lesquelles j'ai quand même quelques connaissances. Pour l'essentiel, sur cette question de la consommation des volailles, et c'est notamment le cas pour les périodes les plus anciennes, nous avons des sources indirectes. Les historiens commencent toujours par se plaindre qu'ils n'ont pas les sources qu'il faut pour faire quelque chose d'aussi bien que les sociologues, les ethnologues, les anthropologues, etc. Donc, ils se plaignent toujours du fait qu'il n'y a pas des sources suffisantes. Bon, donc je passe par ce moment, nous avons des sources indirectes, on va dire. Des sources indirectes, parce qu'on est dans une époque en grande partie pré-statistique. Donc, on a des livres de cuisine, des listes de spécialités gastronomiques, des comptabilités. Alors, je ne parle pas de l'archéologie, puisque ça vous a été dit suffisamment ce matin, et en détail. Bon, je ne sais pas si tu es allé jusqu'au Moyen-Âge, je ne sais pas. Oui, tu es même allé jusqu'à la période moderne. Donc, vous avez vu que là, on a un élément extrêmement important, bien entendu. Donc, il faut sans arrêt mettre en connexion avec ce qu'on peut tirer des sources écrites, bien entendu. Il faut sans cesse le confronter. Alors, ça ne marche pas. Si, ça marche, ça marche, ça marche. C'était pour vérifier. Si, j'avais mis le plan, mais non. Donc, je vous le dis. Donc, trois périodes. Je vais traiter trois périodes, bien marquées, mais je vais les traiter de manière un peu inégale. Premier temps, c'est ce que j'appellerais l'âge d'or des volailles. Je mets la barre haut. L'âge d'or des volailles, c'est du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. C'est celui où je vais pas mal m'attarder. Deuxièmement, une période où peut-être il faut s'interroger sur un éventuel effacement des volailles. Ça, c'est le XIXe et la première moitié du XXe. Et enfin, troisième partie, le retour de la volaille. Voilà un petit peu la perspective un peu simple, voire simplificatrice, qui est la mienne. Alors, d'abord, l'âge d'or des volailles, qui dure de longs siècles, et sur lequel, évidemment, étant donné le temps dont je dispose, et que j'ai déjà sans doute largement entamé, dans lequel je vais faire quand même des simplifications. Donc, pourquoi l'âge d'or des volailles ? Premièrement, parce que ces volailles occupent un poids certain dans l'alimentation. Deuxièmement, parce qu'elles représentent une grande diversité. Et enfin, troisièmement, parce qu'elles jouissent d'un statut culturel, on va dire, élevé. Vous voyez, trois parties, trois sous-parties, on ne se change pas. Bien, alors, quelques indices du poids des volailles dans l'alimentation. Il y en aurait bien d'autres. Alors, un premier indice, tout à fait, je les prends un peu de manière disparate, mais c'est un peu volontaire. Alors, un graphique qui représente le nombre d'œufs, alors vous allez me dire, ce n'est pas les volailles en soi, mais c'est quand même une production liée aux volailles, le nombre d'œufs qui sont achetés à la cour du pape Paul II en 1465. Alors, j'ai dit que c'était un âge pré-statistique, mais on a quand même des chiffres. On a la chance de disposer de comptes alimentaires, de comptes d'approvisionnement du pape Paul II pour un certain nombre d'années. J'ai eu la chance de travailler sur ces registres qui se trouvent à l'Archivio di Stato de Rome. Et donc, ça permet de calculer très précisément l'approvisionnement de la cour pontificale. Et on voit ici, alors à gauche, vous voyez, c'est le nombre d'œufs. On voit qu'il y a des achats qui sont quand même importants. Si on additionne tous ces œufs, on arrive quand même à pas mal d'œufs. Il y a juste un mois où il n'y en a pas. C'est le carême, bien entendu, où il n'est pas possible, évidemment, de consommer des œufs. Alors, vous voyez que dans les mois suivants, en avril et en mai, on se rattrape, notamment. Donc, tout ça suppose une organisation sophistiquée de l'approvisionnement et même de l'élevage en amont, bien entendu. On a des renseignements sur ce qui se passe dans les domaines pontificaux. Deuxième indice, le nombre de volaillers, à la fois dans les cours royales ou princières, où ils forment une catégorie à part du personnel de ce qu'on appelle l'hôtel, c'est-à-dire la maisonnée, et aussi dans les villes où ils finissent par former une corporation, celle des volaillers rôtisseurs. Ils occupent dans ces villes, en même temps que les cuisiniers traiteurs, des rues entières, avec leurs boutiques, où peuvent venir s'alimenter toutes sortes de gens, comme c'est le cas à Londres au XIIe siècle. Donc là, je vous ai remis le texte latin, j'ai eu la flemme de le traduire, mais bon, voilà. On va vous, je vais vous dire un peu, là, vous voyez, il y a une flèche qui vous mène directement au terme essentiel, avium, avicularum, donc des oiseaux et des oiselées, si vous voulez. On est dans un terme qui désigne les volatiles. C'est très important, il faut que vous compreniez ça, que pour le Moyen-Âge, il n'y a pas une distinction très nette entre les volailles et le gibier, et il y a un continuum dont on reparlera à plusieurs reprises. Donc le terme d'avium, le terme d'oiseau, désigne à la fois cet espace du domestique et cet espace du sauvage. Quand on veut désigner une volaille destinée spécialement à la table et que, pour cette raison, on en graisse, on utilise un autre terme, on utilise le terme latin altilia, qui vient de halo, c'est-à-dire nourrir, engraisser. Voilà, donc ce terme-là existe, mais il n'y a pas le terme volaille au sens où nous l'entendons aujourd'hui, me semble-t-il. Donc, autre indice, le nombre de recettes consacrées dans les livres de cuisine, consacrées au volaille. Je prends un exemple, c'est celui du livre de cuisine que le Moyen-Âge attribue à Taïvan, et qui s'appelle le viandier. Donc, viandier, ça veut dire un livre qui s'intéresse aux nourritures. Le terme de viande ne désigne pas la viande dont nous l'entendons aujourd'hui, il désigne toutes les nourritures. Donc, dans ce viandier, l'exemplaire de la Bibliothèque nationale de France, qui probablement a à voir très directement avec Taïvan, eh bien, sur 125 recettes, 32, dont un quart, ont de la volaille ou un volatile comme ingrédient principal. Si l'on enlève les recettes des jours maigres, bien entendu, où là, la question ne se pose pas, donc des jours où on ne peut pas manger de produits carnés, eh bien, ça représente 44% des recettes des jours gras. Donc, 44% des recettes des jours gras, des jours où on mange de la viande, incluent de la volaille. On va voir un peu sur quelle forme. Il faut bien dire aussi que les autres recettes de viande, de jours gras, souvent ne disent pas de quelle viande il s'agit, et disent telle viande que vous voudrez, tel grain que vous voudrez. Donc, ça peut tout aussi bien être, en effet, de la volaille. Donc, il y a quand même un poids important. Cette importance des volailles me paraît être une relative nouveauté. Si on se revient un peu en arrière, si on prend le recueil de recettes culinaires compilées, vraisemblablement au IVe siècle, par... On ne sait pas qui l'a compilé, mais il a été mis sous le nom d'Apicius. Donc, si on regarde cette compilation, ce recueil compilé, on voit que, certes, il contient un chapitre entier sur l'art du volailler. Alors, il y a un terme grec qui est employé, qui est trophétesque, et un terme, d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, mais bon, ça fait chic, hein, donc, voilà. Il comporte 42 recettes sur 468 au total, soit à peine 10%. Donc, vous voyez, c'est important, mais c'est moins important qu'au Moyen-Âge. Il mentionne 15 espèces de volailles volatiles, dont l'autruche et le flamand, donc on ne s'attend pas nécessairement à trouver, à l'image d'un empire romain qui domine toute la Méditerranée, bien entendu. Bien. Parmi ces espèces, ce sont les canards, à égalité avec les grues, et surtout les poulets, qui font l'objet du plus grand nombre de préparations. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de point de départ, on va dire. En fait, on a l'impression que la gastronomie, enfin, ce n'est pas une impression seulement, c'est tout de même quelque chose qui est fondé sur un certain nombre d'indices, donc on pense que, en fait, la gastronomie antique, grecque et romaine, insistait moins sur les volailles que sur d'autres produits, par exemple, le porc, la viande de porc, avec la recette un peu emblématique de la matrice de truie farcie. Des fois, c'est traduit par vulve de truie, mais bon, plutôt matrice de truie farcie. Et puis, également, les poissons, qui sont importants dans la gastronomie antique, très importants. Et moins les volailles. Deuxième point, donc, ce n'est pas seulement l'important, c'est la diversité. La diversité avec de nombreuses variétés de volailles, des produits de qualité diversifiée, différenciée, on va dire, et une diversité des préparations, telles que l'attestent les recettes. Alors, de nombreuses variétés. Gardons en tête qu'il existe alors, comme dans l'Antiquité, un certain continuum, je l'ai dit, entre les espèces sauvages et domestiques, en passant par des espèces simplement apprivoisées. L'exemple bien connu, c'est le paon, dont la chair est alors hautement recherchée. Le paon et les autres grands oiseaux, cigognes, hérons, cygnes, ne sont pas rares dans les livres de cuisine médiévaux. Et ils ne sont pas cantonnés, comme on le croit trop souvent, aux préparations spectaculaires. Par exemple, le paon revêtu de ses plumes. En fait, ça intervient beaucoup plus souvent. Le viandier de la Bibliothèque nationale de France donne en outre des recettes pour le butor, le cormorant, le héron ou la grue. Au total, c'est plus d'une vingtaine d'espèces qui sont ainsi cuisinées. On retrouve cette diversité dans les sites archéozoologiques, mais je n'en parle pas parce que Marie-Pierre en a parlé ce matin. J'évoque simplement les mannes de Frédéric Audouin-Rouzeau, donc illustre archéozologue, qui parlait à ce propos de consommation opportuniste, de prédation multiforme à propos de toutes ces espèces qu'on trouvait sur les sites archéologiques, même les plus humbles. Au XVIIe siècle, la diversité des espèces consommées régulièrement à la table des grands est toujours aussi frappante. On a ici un document, enfin une série de documents qui sont très intéressants, qui sont les marchés de pourvoirie. Ce qu'on appelle les marchés de pourvoirie. Les marchés de pourvoirie, c'était des accords qui étaient passés entre un fournisseur et une cour destinée à approvisionner, à assurer l'approvisionnement régulier de cette cour. C'était passé devant notaire. Donc on les a conservés, ils forment des séries et il y a des historiens, enfin surtout un historien qui a bien connu Daniel, Pierre Coupry, qui les a étudiés en série. Bien. Et donc, si on prend ces actes notariés passés entre 1602 et 1711, on s'aperçoit qu'ils mentionnent plus de 50 catégories de volatiles différentes. Soit que ce sont des espèces, soit que ce sont des qualités différentes. Les grands oiseaux dont on a parlé, les pans, les cygnes et les cigognes, ils sont toujours présents. Mais ils tendent à s'effacer dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Vous savez que la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est la nouvelle cuisine française, la première, peut-être même la deuxième ou la troisième nouvelle cuisine française, enfin en tout cas une cuisine française qui se revendique comme nouvelle, en rupture. et donc il y a un lien, il y a une conjonction. Donc ils tendent à s'effacer dans la deuxième moitié du siècle. Ils sont rejoints par la dinde qui est fraîchement, comme vous le savez, arrivée d'Amérique et qui connaît alors un succès durable. Au XVIIIe siècle, cette grande diversité de volailles, on la trouve aussi dans les documents plus généraux, par exemple, qui concernent l'approvisionnement d'une ville comme Paris. Donc là, on a une sorte de calendrier, si vous voulez, des arrivages de volailles sur le marché parisien qui est tiré de la thèse de Reynald Abad. Et donc, on voit qu'il y a cet approvisionnement constant, diversifié en différentes volailles sur le marché parisien qui est tout à fait frappante. La qualité n'est pas top, mais comme je n'ai toujours pas l'habitude de prendre des photos convenables, voilà. Bien. Donc, de nombreuses variétés. Première remarque. Deuxième remarque, des produits de qualité très différenciés. D'abord, la présence des volailles dans les listes de produits réputés. C'est un premier indice. les listes gastronomiques du Moyen-Âge mentionnent les volatiles, les volailles. Ici, vous avez une de ces listes. J'ai appelé ça la liste cachée parce que, en fait, c'est une liste de toutes les spécialités gastronomiques ou non de telle ou telle région ou de telle ou telle ville. C'est un texte littéraire qui servait sans doute de modèle aux auteurs, aux écrivains pour, par exemple, compléter un vers ou pour, voilà, pour écrire, quand ils étaient en panne d'inspiration. Donc, c'est des sortes de dictons, si vous voulez, ou de locutions, on va dire, proverbiales. Et là, j'ai sélectionné celle qui concerne, donc là, c'est du, vous voyez, c'est de l'ancien français, on est au XIIIe siècle. Donc, j'ai gardé ça dans sa saveur d'origine. Et je vous ai sélectionné trois produits, trois volailles qui sont cités. On cite beaucoup de poissons. L'autre jour, j'ai fait un exposé sur le poisson doudou, s'il y en a beaucoup qui est cité ici. Mais on cite également trois volailles, ou volatiles, si vous voulez. Donc, deux relèvent de la région, l'Oie de Bosse, et également la Perderie de Nevers. Et je vous ai aussi indiqué, parce que ça, évidemment, c'est cher à mon cœur, les chapons de Loudun, donc qu'en tant que Loudunais d'origine, je vénère, quoique, on n'en sache pas beaucoup plus sur eux dans les autres documents. Donc là, il y a quelque chose qu'il faudrait sans doute travailler qui ne l'a pas été. Voyageurs, médecins et écrivains de la Renaissance et du Grand siècle attestent ce goût persistant pour les volailles et notamment les volailles engraissées. Au XVIIe siècle, c'est le chapon et la poularde du Mans qui semble avoir la cote. Alors, quand on dit du Mans, ce n'est pas forcément élevé au Mans. Ça peut être élevé dans la région, notamment dans le village de Méseret qui se trouve dans le Maine, mais proche de l'Anjou. mais le nom qui est retenu parce que c'est le nom de la place qu'il envoie à Paris, en quelque sorte, c'est Poularde ou Chapon du Mans. Alors, il y a des textes qui sont très connus, tout ça. Il y a une fable de Jean de La Fontaine qui s'appelle Le Faucon et le Chapon. On n'a pas le temps de la lire, mais vous, vous avez peut-être le temps, vous voyez. un citoyen du Mans, Chapon de son métier. Donc, ça semble être vraiment complètement assimilé, vous voyez. Ce qu'on appelait Chapon de Loudun au fond du XIIIe siècle devient Chapon du Mans, l'identification d'un produit et d'un lieu. Je vous ai noté aussi la manière dont il est accommodé et comme il s'attend à être accommodé de cette manière-là, évidemment, il va tout faire pour y échapper. Racine met en scène dans les plaideurs le procès d'un chien qui a volé un Chapon du Mans. Vous voyez, on est vraiment dans cette identification majeure entre un produit et son origine. D'autres sources mentionnent les Chapons de Bruges sur lesquels il y a des discussions pour savoir s'ils viennent de Bruges, c'est-à-dire s'ils sont engraissés autour de Bruges ou alors si c'est le nom d'une espèce. Donc, c'est une question peut-être qu'il faudrait creuser. Les menus et les comptes d'approvisionnement montrent la diffusion de la renommée des produits du terroir parmi lesquels l'ombre de volaille. Au XVIIIe siècle, les menus de repas servis à Louis XV en petit comité vous savez c'est les petits soupers de Louis XV dégénéraient souvent. Donc, les menus de repas servis à Louis XV en petit comité au château de Choisy qui forment la plus ancienne et cohérente série de menus dont on dispose pour la Cour de France mentionnent entre autres des poules de Caux, des cailles de Saint-Onge et des canetons de Rouen. On retrouve les canetons de Rouen et les poules de Caux au menu des dîners servis au comte d'Artois qui est le futur Charles X à la veille de la Révolution. A l'époque, les édiles municipaux n'hésitent pas à se faire servir en même temps que du jambon de Bayonne ou du fromage de brie c'est des autres spécialités connues dès le XVIIe, XVIIIe des chapons de Barbesieux en Charente. Donc c'est dit dans les comptes d'approvisionnement. Les prix sont un autre indice de cette diversité. Prenons l'exemple du marché de pourvoirie du 24 décembre 1674 pour la cour royale, donc la cour de Louis XIV. Les marchés indiquent non seulement combien le marchand doit fournir régulièrement de produits, de volailles, mais aussi à quel prix. Bien entendu, c'est des prix fixés, des prix faits comme on dit. Et donc, il suffit d'attribuer à l'un d'entre eux un indice et de vérifier ensuite le prix comparatif des autres. Et on s'aperçoit, donc je ne rentre pas dans les détails, de la distinction entre le chapon gras, le chapon de Paillé, le chapon de Bruges, l'étou d'eau qui est un poulet un peu gras mais pas vraiment pas encore chapon, la poulard de Dumont, le poulet gras, la poulette jaune, etc. Vous voyez, il y a des distinctions très subtiles, mais on voit que les prix sont très différents. Tout en haut, il y a le chapon de Bruges, tout en bas, il y a la poulette jaune, le poulet. Évidemment, il n'y a pas la même quantité à manger dessus, ça va de soi, c'est un prix ici à l'unité, bien sûr, mais ça vous donne quand même une gamme de 1 à 10, on va dire, dans les prix, ce qui n'est tout de même pas négligeable et qui montre une diversité là aussi. Enfin, diversité des préparations, telles que l'atteste les recettes. La volaille, c'est l'ingrédient principal de nombreux plats, mais elle intervient aussi sous forme de sous-produits, de produits dérivés, on va dire, dans la préparation d'autres plats. Donc, c'est un peu les deux aspects. La volaille est l'ingrédient principal de nombreux plats. Là encore, je prends l'exemple de la cuisine médiévale avec le viandier de Taïvan et le menu d'un repas dont on est sûr qu'il l'a préparé en personne, Taïvan, qui est le dîner offert par son maître, le roi Charles V, en l'honneur de l'empereur Charles IV, le 6 janvier 1378. On a la chance d'avoir ce menu, ce qui est absolument rarissime pour l'époque. Le service des rôtis, qui est au cœur des repas les plus distingués, est bien souvent un étalage de nombreux volatiles. En 1378, on en sert de plusieurs sortes, dont le plus coûteux d'entre eux, le chapon. Ces volailles rôtis sont accompagnées de sauces épicées et en 1378 aussi de sauces extrêmement colorées. C'est bien précisé. On a des sauces vert clair, bleu foncé, rouge et surtout doré. Bien. Précédant les rôtis dans les grands repas, donc le texte là qui est fourni, le texte de la recette concerne un autre point que je vais aborder tout de suite après, mais c'est un peu pour vous laisser le temps de le lire que je le mets dès maintenant. Donc, précédant les rôtis dans les grands repas, les potages, c'est-à-dire pour l'essentiel des plats en sauce, ce n'est pas forcément des soupes, ce n'est pas forcément des consommés ou des choses comme ça. Donc, ces potages sont souvent eux aussi à base de volailles. C'est le cas dans le viandier, alors là, je me permets de donner la liste, c'est un peu long, mais... Donc, c'est le cas de la comine de poulailles. pardon, de la comine d'amandes, du brouet de cannelle, du gravé de menus oiseaux, du blanc brouet de chapon, des hondous de chapon, du brouet d'Allemagne, du hochepot de poulailles, du brouet de verjus. Soit, près de la moitié des recettes que compte le chapitre dit des potages liant de chair, c'est-à-dire de viande. Oui, Pour d'autres recettes, Taïvan laisse à son lecteur la liberté d'utiliser tel grain comme il voudra, comme je l'ai dit, et donc pourquoi pas de la volaille. Enfin, les rôties étaient suivis du service des entremets où l'on proposait aux convives des mets d'exception. En 1378, on leur servit ainsi des chapons pèlerins. C'est la recette que je vous ai donnée. Un véritable tour de force où il s'agissait d'entortiller, pratiquement de barder les chapons de petites lamproies supposait évoquer le bourdon du pèlerin. Taïvan n'en a pas laissé de recette, mais on la trouve dans le livre écrit par un autre très grand cuisinier, maître Chicard, maître Queux du duc de Savoie au XVe siècle. Cette gourmandise insensée, c'est le terme du médecin bruyeurin-champier, est encore goûtée au XVIe siècle. Les volailles entrent, mais je vais aller assez vite là-dessus, les volailles entrent également sous une forme dérivée dans de nombreux autres plats, dans des farces, par exemple les farces de pâté qui sont très nombreux à l'époque, et également sous forme de bouillon dans la cuisine, on va dire, ordinaire, et notamment celle qui est prévue par les cuisiniers pour les malades. Donc, on sert à cette occasion du coulis de poulet, de l'eau rose de chapon ou de poule, ou encore du blanc mangé de chapon, je remarque qu'aujourd'hui encore, il arrive qu'on recommande aux malades de se contenter de bouillon, de volaille. On peut s'interroger pourquoi ? Sur les raisons fondamentales, ça c'est lié au statut élevé de la volaille qui vient d'une conception qu'on a l'habitude de résumer en disant la grande chaîne de lettres, c'est-à-dire tous les produits végétaux comme animaux peuvent se distribuer sur une échelle verticale et hiérarchique qui va de la terre au ciel. Ça veut dire que plus on est près du ciel, et bien plus on est près de Dieu tout simplement. Et cette nourriture qui est en hauteur, c'est la nourriture aussi qui correspond aux classes sociales les plus élevées. Donc vous voyez, ça veut dire qu'au Moyen-Âge, on considère que la viande des quadrupèdes n'est pas une viande raffinée, c'est plutôt une viande de paysans. Et dans les faits, c'est souvent des animaux de réforme qu'on sacrifie pour cette viande-là. En revanche, la viande des volailles est considérée comme la plus recherchée, la plus noble, la plus distinguée. Donc là, on est au cœur des problèmes, on est au cœur de ces questions-là. Cette nourriture qui est celle des volailles est une nourriture aussi qui, du point de vue de la diététique médiévale, ce qu'on appelle la diététique des humeurs, qui est fondée sur l'idée qu'à la fois le corps de l'homme, l'univers qui l'entoure, donc le microcosme et le macrocosme, sont un composé de qualité première, de température et d'humidité qu'on retrouve dans les aliments et qui doivent donc servir à assurer la santé, à combattre la maladie. En vertu de cette idée, l'humeur chaude et humide qu'est le sang qui transporte les autres et qui est de loin la plus importante, doit être la plus recherchée et les volailles sont précisément dans cette catégorie. Donc, ça tombe bien et ça renforce évidemment cette position. Alors, sur le reste, du coup, comme il me manque de temps et surtout, peut-être parce que je n'ai pas toujours les compétences, sur les autres moments, je serai peut-être plus rapide, sur cette période d'effacement des volailles que je crois quelque chose d'assez important au 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Je crois qu'on peut, ça ne veut pas dire que les volailles disparaissent totalement, évidemment, de l'alimentation, mais qu'elles sont plutôt connotées contrairement à ce qu'elles étaient auparavant, elles sont plutôt connotées nourriture populaire paysanne faisant l'objet de l'autoconsommation. Donc, ça, c'est un point qui me paraît assez important. là où on en mangeait peu dans le monde paysan auparavant, avec l'élévation du niveau de vie, c'est exactement ce que nous explique ici Roland de Bonin, avec cette élévation du niveau de vie, eh bien, on en consomme davantage dans les milieux paysans. Cet effacement des volailles va de pair avec une montée en puissance de la viande de boucherie, dont on sait qu'elle est très consommée à partir du XIXe siècle jusqu'à l'apogée qu'elle va connaître au début des années 70. C'est un mouvement qui commence précocement dès le XVIIe siècle, mais qui va s'accentuer au XIXe siècle. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler en détail. Signalons tout de même que peut-être, et sans vouloir vexer, personnes, ce moment est aussi un moment où on a une production, alors là, plutôt pour les urbains, de volailles intensives qui se fait peut-être au dépend de la qualité. Je prends la chanson de Jean Ferrat, bien connue, je ne la chante pas, je pourrais, mais je ne la chante pas. Donc, la montagne, vous avez cette mise en parallèle volaillère entre les vieux qui savent tous à propos tuer la caille ou le perdreau, donc là, on est dans le gibier, bien entendu, et puis leurs enfants, ceux qui sont allés en ville, vous savez, pour avoir une carrière de flic ou fonctionnaire, c'est exactement ce qu'il dit, et qu'eux vont manger leur poulet aux hormones dans leur HLM. Donc, je n'ai pas le temps d'aborder ces questions-là, évidemment, qui sont importantes. Donc, le retour de la volaille, c'est la troisième période. On le mesure très, 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 très concrètement. Vous avez ici une évolution de la consommation, de la répartition des différents types de viande, différentes viandes à l'intérieur de la consommation globale de viande, et les volailles, elles sont en haut. Vous voyez que de 1970 à 2014, c'est-à-dire aujourd'hui, la tendance est très clairement à l'augmentation différentielle de la consommation de volailles. D'accord ? Alors, ça, c'est des chiffres qui sont en fonction, vous le savez, de ce qu'on appelle la consommation disponible. Ce n'est pas véritablement fondé sur des analyses de consommation, c'est-à-dire, c'est le nombre, c'est la production moins les exportations plus les importations. C'est comme ça qu'on mesure. Alors, c'est un chiffre et on divise par le nombre de personnes. C'est un chiffre qui est un chiffre un peu grossier, mais qui, on voit bien qu'il y a une évolution. On voit que, parallèlement, la consommation de bœuf, la consommation différentielle de bœuf, elle s'est effondrée, beaucoup diminuée. OK ? Là, je ne parle pas de chiffre absolu, je parle de répartition. Et ça, ça me paraît assez intéressant. Bon, ce n'est pas seulement la France, je n'ai pas le temps de développer, c'est aussi l'Allemagne, c'est aussi la Belgique, c'est assez général. c'est quelque chose qu'il faut prendre évidemment de manière très précautionneuse en n'oubliant pas que là, on a les produits bruts, mais qu'il y a aussi les produits transformés et que dans l'image de la volaille, les préparations à base de viande, par exemple, dans lesquelles elles se trouvent intégrées, n'ont pas exactement la même valeur et la même connotation que les autres. Donc, voilà ce que je voulais dire très rapidement, vous voyez, c'est plutôt des pistes qu'autre chose, mais bon, là je vois que j'ai déjà dépassé, donc c'est affreux, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Voilà, donc, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas, on fait des questions à la mesure ou pas ? Je ne sais pas.